Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo pour parler un petit peu de la puissance des moteurs électriques sur les voitures électriques. J'ai déjà fait une vidéo explicative avec du texte. Ça n'empêche pas de faire une vidéo sans texte. Simplement faire une mise au point. Sur la Zoé, il y a toujours le moteur Continental et le moteur Renault. A 88 chevaux, le moteur Renault est légèrement plus performant. Mais ce n'est pas significatif du tout sur la route, au quotidien. Le moteur Renault est aussi proposé en 110 chevaux, 108, effet effectif. Donc 20 chevaux de plus que le moteur 88 chevaux. Ce qui la rend plus performante, bien entendu. Et ça ne diminue pas l'autonomie. Donc c'est une grosse, parce que plus le moteur est puissant, plus ça consomme. Que ce soit thermique ou électrique, c'est la même chose. Mais bon, l'accélération de l'électrique ne correspond pas du tout à la thermique. On est dans un monde complètement à part. Donc ce moteur 110 chevaux, une puissance supplémentaire de ce charge, chargera la batterie qu'à 22 kW. Il n'y a que le moteur Continental à 80 chevaux, qui n'a pas évolué depuis 2012. Ce n'était pas nécessaire. Qui lui chargera à 43 kW. Alors maintenant, le futur de la Zoé, puisque ce sera une évolution de cette Zoé actuelle. Ce n'est pas une phase 2, enfin la phase 2 existe bien sûr. Ce ne sera pas la phase 3. Ce sera une évolution. Donc moteur plus puissant, autour de 130 chevaux. Batterie plus grosse, autour de 50 kW. Autonomie augmentée assez fortement. Puisque ce sera autour de 450 km réels. Entre de bonnes mains, ça approchera sur tous les 500 km. Et là, ce sera vraiment une voiture d'exception. Il y aura juste le gabarit qui fera l'exception justement. Puisque pour les voitures électriques, qui peuvent parcourir 500 km, il leur faut une grosse batterie lourde, encombrante. Ça va sur des grosses carrosseries, des gros châssis. Mais la Zoé, c'est vraiment la voiture particulière. Parce que si elle atteint 450 km avec son châssis actuel, bon bah dis donc, une belle prouesse de la part de Renault. Alors pour la Zoé actuelle, le moteur continental, c'est un bon compromis entre puissance, autonomie et charge, vitesse de charge. Si on passe sur un moteur Renault, on aura une autonomie augmentée, une charge un peu plus rapide sur prise domestique. Mais ça ne chargera qu'à 22 kW. Comme le moteur 110 chevaux. Après, c'est un choix. Si vous faites beaucoup de route, vous serez peut-être tenté par le moteur 110 chevaux. Bien sûr, puisque mine de rien, il est bas 2 secondes de moins jusqu'à 100 km heure, et 2 secondes de moins de 80 à 120. Donc c'est quand même pas rien. Déjà, il faut dire que la Zoé, avec son moteur de 80 chevaux, vous avez vu un peu mes vidéos, je vous invite à regarder ma chaîne. C'est quand même parlant. Quand on écrase le champignon, ça se fait en silence, mais ça avance. C'est brutal l'électrique. Il n'y a pas de temps mort. Alors bon, moteur 130 chevaux, la nouvelle Zoé sera plus lourde, je suppose, parce que la batterie de 50 kg, bon, ce sera plus lourd que la batterie de 41 kg actuellement. enfin, 43 kg réel. À voir, parce qu'il faut attendre le mois de septembre pour avoir la présentation de la voiture officielle. La concurrence, pour l'instant, c'est stand-by. Tesla est en train de grignoter les parts de marché, de plus en plus. Il s'en vend des milliers, des milliers, des milliers. Tesla Model 3. Il y aura peut-être Renault qui proposerait la grosse Renault. Comment elle s'appelle, celle-là ? J'ai un trou de mémoire. Ce n'est pas l'espace, c'est celle qui est en dessous. Par gros modèle, en électrique. Voilà. Donc là, le 4 jars. Voilà. Excusez-moi. Je cherchais le mot. Le nom. Donc le 4 jars électrique. Justement, j'en avais parlé. C'est ce qui manque chez un constructeur français. C'est la grosse voiture, mais vraiment la concurrente de la Niro. Et ça, c'est la seule voiture européenne en électrique. Alors, vu la taille de la voiture, là, ils peuvent y mettre 60, 70 kg de batterie. Et du coup, ça la ferait à plus de 500 km. Et même, comme c'est du Renault, je suppose que le prix serait intéressant. Parce que si à l'occasion de batterie, du coup, ça retire toute la valeur de la batterie au départ, à l'achat. C'est-à-dire que vous achetez la voiture sans batterie. Alors, une voiture comme ça, qui normalement serait proposée, je dirais, à un prix d'environ 40 000 euros. Je dis un prix au pif. Pour tirer la batterie, ça les descend environ de 15 à 20 000 euros. Donc, ça la diminue de moitié. Bon, vu le gabarit, l'équipement, j'arrondis à 30 000 euros sans la batterie. Et bien, 30 000 euros, ça la rend drôlement accessible. Ça la rend concurrentielle, même par rapport à la future Zoé. Après, Renault va ajuster les prix pour pas qu'un modèle écrase à un autre, bien entendu. Pour pas que ça empêche les ventes de telle série ou telle autre. C'est intéressant, tout ça. C'est ça qui manque, toujours. La location de batterie à la concurrence. C'est fou qu'ils n'aient pas compris ça, que la valeur de la batterie, c'est la valeur de la voiture. Si on ne retire cette valeur-là, la voiture, elle devient intéressante. Quitte à, bien sûr, on paye une location de batterie. Et alors ? Quand ces voitures seront d'occasion, elles seront encore plus intéressantes. Si ce sont des occasions vendues avec la batterie, elles seront toujours des prix trop élevés. Alors maintenant, on commence à voir des Tesla Model S autour de 40-50 000 euros. Ah oui, là, ça devient intéressant. Ça fait, on va dire que ça fait cher la voiture, bien sûr. Ah ben, attention, le prix du neuf, c'est 150 000, 160 000 euros. Vous voyez, de 160 000 euros à 40 000, 50 000 euros. Bon, à ce prix-là, vous n'aurez peut-être pas l'autopilote et tout ça. Et pour ce prix-là, vous pouvez avoir un modèle 3, tout équipé. Donc là, j'ai remis le compteur, le compteur, l'ordinateur à zéro. Je le fais tous les premiers deux mois, de chaque mois. Ce qui me permet de savoir à la fin du mois, l'autonomie, la consommation, la moyenne de la consommation. Je le fais pratiquement systématiquement, quand j'oublie, tant pis, ça reportait sur le mois suivant. Et ça me permet de donner aussi la consommation au mois. 12 kW, par exemple, en ce moment, c'est 12,5 kg. Je crois que si vous vous rappelez, quand il faisait 0 degré, c'était autour de 15 kg, 15,5 kg. Et là, maintenant, c'est 12,5 kg. À convertir en litres de carburant, par exemple, c'est à peu près pareil. Il faut savoir que la Zoé peut descendre à 11 kg, 10 kg. Et là, vous avez des autonomies vraiment... qui explose. d'un qui atteignent 29 kg. À 9 kg. Au moins, 9. Et là, évidemment, c'est cela, ces personnes-là qui peuvent atteindre les 500 km d'autonomie. Je ne sais pas ce que je fais. C'est reparti. un vent pénible. Décidément, quand je fais mes vidéos, c'est toujours sous le vent. Celui-là, balade. Vous avez toujours d'excellentes occasions sur différentes revues, différents sites, de bon point, d'autres, l'Argus, peu importe, sur les Zoé, vous avez vraiment des occasions impeccables. que ce soit en seconde voiture ou en voiture principale, c'est la seule voiture actuellement accessible financièrement à l'achat. Quand on remet à zéro l'ordinateur de bord sur la moyenne kilométrique, l'ordinateur repart lui aussi à zéro sur la moyenne donnée d'autonomie. C'est-à-dire que là, vous voyez l'affichage de 166 km, c'est faux. J'en ferai beaucoup plus. Les températures sont de 15 degrés. Maintenant, j'atteins 330 km d'autonomie. Et ce sera en plus quand je serai atteint de 176 degrés, je vais atteindre l'autonomie maximale autour de 350 km. Et plus vous roulez longtemps, loin, avec une voiture électrique, moins l'énergie coûte cher. Ça fait comme le thermique. Et c'est encore plus spectaculaire en électrique. Au lieu de coûter les 2 euros aux 100 km, ça va vous coûter par exemple 1,50 euro. Pas plus. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a des premières voitures à hydrogène qui sont vendues au grand public. On peut acheter une voiture à hydrogène. Il manque les stations de recharge. Mais, on peut en acheter une. Ça roule environ 500, 600 km. mais le coût de l'hydrogène est pour l'instant élevé. Ça ne rend pas les voitures rentables comme l'électrique. Ce sont des voitures de taxi, de société, principalement. de l'électrique. Ça aussi, c'est une des énergies de l'avenir. Il y a 10 ans en arrière, il n'y avait pas tout ça. Tout va très vite. Donc, l'électrique, ce n'est plus du balbutiement. Maintenant, c'est réel, c'est concret. On peut rouler loin, économique, et en toute fiabilité, tout confort. C'est une réalité. Qu'on ne vienne pas nous dire à chaque fois, ce n'est pas au point, ou ceci, cela. Alors, ces gens qui viennent dire ça, ce sont des personnes qui dénigrent l'électrique, qui dénigrent en fin de compte tout bouleversement technologique. Ils sont fermés à l'évolution dans le bon sens, l'évolution qui va dans le bon sens. Ils sont fermés à tout, comme des huîtres. Donc, ces personnes-là diront toujours que ça ne va pas. Jusqu'au jour où il y aura un déclic, ils diront « Oh ! Si j'essayais ! » Ils seront convaincus. Ça marche toujours comme ça. Voilà, je prends la recade mode économique. Les personnes derrière. Je vais tourner tout de suite à droite dans pas longtemps. Donc, mode économique, c'est limité à 96 km heure au compteur. Écrase de champignons et ça ne va pas plus loin. Voilà, 96. Ça ne dépasse pas la zone verte en accélération. Vous voyez, ça ne descend pas beaucoup l'autonomie. Ça ne bouge pas. l'ordinateur réajuste en permanence. C'est-à-dire qu'il ne mettra pas un chiffre plus gros, mais il ne va pas le faire descendre non plus. Voilà, ça se passe comme ça. Quand on resette la moyenne, ça va réajuster au fur et à mesure de la conduite parce que ça dépend tellement de paramètres. Ça dépend de la température, ça dépend du vent, ça dépend de la manière de conduire. Voilà, il y a la pluie qui arrive. Ça manque à dos, ça tombe bien. Je Пр Virus Mme la communication Le caméscope, à PG, alors que si vous ne vous étenez pas, si vous entendez des bruits, par exemple, quand je roule sur des routes gravillonnées, ça fait un bruit sourd dans mes vidéos. C'est la prise de son qui veut ça. En réalité, ça le fait beaucoup moins. C'est moins les agréables. La caserne des sapeurs-pompiers de Troyes, juste l'arrière. C'est très beau. Alors je sais qu'il y a un radar qui...